Bonjour les amis, on se retrouve pour l'avant-match Lyon-Paris-Saint-Germain qui aura lieu demain 21h sur Canal+. Voilà, moi je ne sais pas vous, mais je suis excité parce que pour moi ce match, c'est un parfum spécial, c'est l'Olympique Lyonnais. Moi je suis arrivé à un stade personnellement où l'Olympique Lyonnais, je ne peux pas déblairer, mais à un point, mais autant que l'OM. C'est devenu pareil. Franchement, on comprend pourquoi les deux s'appellent Olympiques. Vraiment, les deux, je ne peux pas les voir. Lyon, maintenant j'ai une haine envers eux, c'est comme l'Olympique de Marseille, je ne peux vraiment plus les voir. Lafotaki a leur président complètement pourri, Jean-Michel Honas, qui lui passe son temps à critiquer ce que fait le PSG, à combattre le Qatar, à se mettre avec les Espagnols et tout, à faire une espèce de ligue contre le Paris Saint-Germain. Et après, il voit Nasser Al-Lafi, il lui lèche les bottes, oh Nasser et tout, quand il se voit dans le stade. Ce mec-là, il me débeque, c'est un hypocrite de première, c'est une pourriture, une raclure de première. On connaît les dossiers qui sont sortis sur lui, notamment quand il a voulu construire son stade, etc. Enfin bref, on ne va pas voyer dessus. Ce mec-là, c'est une raclure, une chure de première. Et franchement, c'est vraiment le club que je déteste le plus, c'est à cause de ce mec. Et aussi à cause de ses supporters qui sont, pour moi, on dirait que c'est une secte, l'Olympique Lyonnais. Ils sont tous là, aller chez les bottes de Holas, quoi qu'ils fassent. Alors que le mec, avec ses déclarations, que ce soit contre le PSG ou contre l'OM, contre l'OM va jouer contre eux, contre n'importe qui, il tape la honte à son équipe avec des déclarations pourries, des déclarations de gamins, tout le temps sur Twitter comme un gamin, etc. Ils sont là, oui Jean-Michel, tu as raison, te kiff, nanana, fermez-la, ne critiquez pas Jean-Michel, il a fait ça, il a fait ça. On ne remet pas en cause ce qu'a fait Holas dans le passé. Il a fait des choses exceptionnelles. Mais pour moi maintenant, il est complètement dépassé ce vieux. Voilà, c'était mon petit coup de gueule avant la vidéo. Vous montrez pourquoi moi je ne peux pas relier à Holas. Voilà, sinon pour l'avant-match, l'Olympique Lyonnais, je ne vais pas vous le présenter, on les connaît. Ils sont deuxième de Ligue 1. Enfin, là, ils sont repassés troisième parce que Marseille a gagné hier soir. Marseille qui vraiment me surprend, il faut le dire, il faut l'avouer. Marseille qui est à 9 points du PSG, donc victoire obligée pour le PSG pour rester avec 12 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Lyon qui est à 11 points du PSG. Lyon qui a 21 matchs joués en Ligue 1, 13 victoires, 6 nuls, 2 défaites. Donc on se rend compte qu'ils n'ont perdu que 2 matchs. Ils ont fait 6 nuls. Ils ont eu une défaite en moins que nous, en plus, pardon, que nous. Mais je ne sais pas, c'est l'Olympique Lyonnais. Pour moi, c'est toujours un peu la même chanson. Les saisons se suivent et se ressemblent. Ils sont capables de t'enchaîner 3-4 matchs avec des grosses taules en mettant des grosses fessées. Et puis après, pendant 2 matchs, ils vont faire des petits nuls. Ils vont se rabaisser de niveau parce que je compte les nuls, etc. en championnat. Mais il ne faut pas oublier l'Europa League, par exemple, aussi. Ils ont fait des matchs pourris. Donc pour moi, Lyon, ça reste cette équipe un petit peu... T'as du mal à la cerner. En fait, elle est toujours pareille. Non, elle est toujours pareille. De l'année en année, ils sont capables de sortir 3-4 gros matchs. Et après, ça descend, ça remonte, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'espère voir un gros Paris Saint-Germain dimanche soir. Parce que pour moi, c'est un peu un match en mode Ligue des champions. C'est l'Olympique de l'année face au PSG. C'est le grand club des années 2000 contre le PSG de maintenant. Lyon, on a repris un peu le flambeau que Lyon tenait. Donc ça aussi, Olaz, il ne faut pas qu'il oublie. Parce que lui aussi, quand il a dominé la Ligue 1 à son époque, ça n'empêchait pas de piller les clubs et de faire des trucs bizarres. Donc, il ferme un peu sa bouche. Bref, j'espère voir un gros Paris Saint-Germain. Il faut qu'on reste à douce. Il faut qu'on garde notre avance. En plus, c'est un match en Sauréal qui arrive bientôt. Donc ça, c'est important. Il faut qu'on garde notre avance pour aborder le mieux possible ce match du Ligue des champions. Il faut qu'on garde 12 points d'avance sur Marseille. Il faut qu'on mette mieux ou à 14 points. Monaco, qui est en méforme, vont peut-être encore perdre des points ce week-end. Donc là, moi, je veux un Paris Saint-Germain qui se donne à fond et qui mette une correction à l'Olympique de l'année sur son terrain pour faire fermer beaucoup de bouche et aussi pour qu'on soit tranquille, pour aborder le match du Real face tranquillement quand on a encore plus d'avance en championnat. Et aussi, j'espère voir Berchiche arrière-gauche. Kurzawa, c'est bon, il y en a marre. J'espère voir Berchiche qui monte en puissance. J'espère qu'Ebri va continuer à nous mettre au CELSO en 6 avec Rabiot-Verratti en relayeur. Et j'espère aussi voir un gros Neymar avec tout encore ce qui sort sur la presse sur lui comme quoi il veut se barrer parce qu'il n'est pas content d'y siffler et parce qu'il n'est pas content de l'ambiance dans le vestiaire. Moi, personnellement, je trouve que Neymar, à chaque fois qu'on voit les vidéos d'entraînement, il est toujours en train de rigoler avec les autres, toujours en train de rigoler, faire le foufou avec Daniel Alves, Mbappé, tous les autres. Moi, je ne vois pas de malaise avec Neymar. Bref, on connaît la presse, comment ils sont pour déstabiliser le PSG avant le match France au Real. Voilà, donc j'espère voir un gros Neymar demain. Il le mérite, un gros Neymar demain qui nous fait un gros match à Lyon et qui fait taire les critiques, les bouches, etc. Sur ce, les amis, c'était un petit avant-match où je suis un petit peu au taquet, mais franchement, Lyon, je ne peux pas. J'espère vraiment qu'on va les démonter demain. Sur ce, les amis, on se trouve à Paul Débrief Lyon-Paris-Saint-Germain et la semaine prochaine, je vais sûrement faire une petite vidéo sur le point Mercato. Voilà, les amis, sur ce, bon match d'avance et allez Paris !